« La possibilité du Nil » de Michel Houellebecq, lu par Stéphane Ronchevski Comme il reste présent à ma mémoire les premiers instants de ma vocation de bouffon. J'avais alors 17 ans, et je passais un mois d'août plutôt morne dans un club all-inclusive en Turquie. C'est d'ailleurs la dernière fois que je devais partir en vacances avec mes parents. Ma conne de sœur, elle avait 13 ans à l'époque, commençait à allumer tous les mecs. C'était au petit-déjeuner. Comme chaque matin, une queue s'était formée pour les œufs brouillés, dont les estivants semblaient particulièrement friands. À côté de moi, une vieille Anglaise, sèche, méchante, du genre à dépecer des renards pour décorer son living room, qui s'était déjà largement servi d'eux, rafla sans hésiter les trois dernières saucisses garnissant le plat de métal. Il était 11h moins 5, c'était la fin du service du petit-déjeuner, il paraissait impensable que le serveur apporte de nouvelles saucisses. L'Allemand, qui faisait la queue derrière elle, se figea sur place. Sa fourchette déjà tendue vers une saucisse s'immobilisa à mi-hauteur. Le rouge de l'indignation emplit son visage. C'était un Allemand énorme, à colosse, plus de deux mètres, au moins 150 kilos. J'ai cru un instant qu'il allait planter sa fourchette dans les yeux de l'octogénaire, ou la serrer par le cou et lui écraser la tête sur le distributeur de plat chaud. Elle, comme si de rien n'était avec cet égoïsme sénile devenu inconscient des vieillards, revenait en trottinant vers sa table. L'Allemand prit sur lui, je sentis qu'il prenait énormément sur lui, mais son visage recouvra peu à peu son calme, et il repartit tristement, sans saucisse, en direction de ses congénères. À partir de cet incident, je composais un petit sketch relatant une révolte sanglante dans un club de vacances, déclenché par des détails minimes, contredisant la formule all-inclusive. Une pénurie de saucisses au petit-déjeuner, suivie d'un supplément à payer pour le mini-golf. Le soir même, je présentais ce sketch lors de la soirée « Vous avez du talent ». Un soir par semaine, le spectacle était composé de numéros proposés par les vacanciers à la place des animateurs professionnels. J'interprétais tous les personnages à la fois, débutant ainsi dans la voix du one-man show dont je ne devais pratiquement plus sortir tout au long de ma carrière. Presque tout le monde venait au spectacle d'après-dîner, il n'y avait pas grand-chose à foutre jusqu'à l'ouverture de la discothèque. Cela faisait déjà un public de 800 personnes. Ma prestation obtint un succès très vif, beaucoup riée aux larmes, et il y eut des applaudissements nourris. Le soir même, à la discothèque, une jolie brune appelée Sylvie me dit que je l'avais beaucoup fait rire, et qu'elle appréciait les garçons qui avaient le sens de l'humour. « Chère Sylvie, c'est ainsi que je perdis ma virginité. » Et que se décida ma vocation. Après mon baccalauréat, je m'inscrivais à un cours d'acteur. Sans suivir des années peu glorieuses, pendant lesquelles je devins de plus en plus méchant, et par conséquent de plus en plus caustique. Le succès, dans ces conditions, finit par arriver. D'une ampleur même qui me surprit. J'avais commencé par des petits sketchs sur les familles recomposées, les journalistes du monde, la médiocrité des classes moyennes en général. Je réussissais très bien les tentations incestueuses des intellectuels en milieu de carrière face à leur fille ou belle-fille, le nombril à l'air et le string dépassant du pantalon. En résumé, j'étais un observateur acéré de la réalité contemporaine. On me comparait souvent à Pierre Desproges. Tout en continuant à me consacrer au one-man show, j'acceptais parfois des invitations dans des émissions de télévision que je choisissais pour leur forte audience et leur médiocrité générale. Je ne manquais jamais de souligner cette médiocrité, subtilement toutefois. Il fallait que le présentateur se sente un peu en danger, mais pas trop. En somme, j'étais un bon professionnel. J'étais juste un peu surfait. Je n'étais pas le seul.